Salut à tous les amis, c'est Jorcaf, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui je vous souhaite de très bonnes fêtes déjà pour commencer parce que c'était Noël, c'est bientôt le nouvel an et je n'avais pas fait de vidéo tout simplement parce que je vous laisse profiter et que je profitais moi aussi tout simplement. Voilà, on ne se prend plus la tête forcément maintenant et c'est très bien comme ça. Aujourd'hui on va se poser sur ce premier gros transfert de ce mercato. Estival ? Non, estival c'est l'été, attendez, hivernal, oui, c'est mieux, le vocabulaire français qui te permet de parler le français, tout simplement. Le premier gros transfert qui est donc Virgil van Dijk, transféré de Southampton à Liverpool je crois, je ne sais pas si c'est officiel ou je parle, mais il devrait être transféré très prochainement et je pense que c'est le moment de se poser sur ce joueur. Liverpool d'ailleurs qui a officiellement dit et déclaré avoir acheté le meilleur défenseur de première ligue. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je ne sais pas, faudrait vraiment étudier tout le championnat anglais. Mais c'est vrai que le championnat anglais n'est pas forcément pourvu de très grands défenseurs centrales. On a forcément ce Chelsea, David Luiz pour moi est loin d'être un très bon défenseur central dans l'âme, c'est plus un mec qui se donne. Aspilicueta j'aime beaucoup, il y a quoi, il y a Rudiger, mais vous voyez c'est pas des joueurs qui sont officiellement meilleurs que Virgil van Dijk, on ne les place pas forcément largement devant lui. Certains les placeront juste devant ou un peu devant, mais ce ne sera pas forcément incontestable, il y aura débat, donc forcément Virgil van Dijk qui peut être considéré comme le meilleur défenseur de première ligue je pense, parce que même s'il ne joue qu'à Southampton, c'est vrai qu'on le voit plus forcément vu que Southampton subit plus, mais je pense que c'était le bon moment pour lui de partir, il aurait peut-être dû partir au dernier mercato, mais il y avait un petit tambour rio pour ceux qui ont suivi l'histoire, et en tout cas il est parti, ça y est, il est à Liverpool, c'est un super choix, j'adore Jurgen Klopp, je ne vais pas vous expliquer par A plus B pourquoi j'adore Jurgen Klopp, mais ceux qui aiment la tactique un petit peu, vous savez pourquoi, et donc je me suis dit, penchons-nous sur sa carte sur FUT. Alors sur FUT, Virgil van Dijk, c'est un joueur sympa, il a quand même 73 de vitesse, 83 de défense, 85 en physique, je lui ai mis une petite carte pilier sympa, c'est un joueur qui fait 1m93, c'est un rock défensif les mecs, vraiment, il a toutes les cartes pour être sympa, il a même un 70 en dribble, tu ne sais pas d'où il sort, donc voilà, c'est un mec complet, c'est un mec, c'est un rock, voilà, on va voir ce que ça donne, je l'ai mis à côté de Mangala, un joueur que je considère comme cheaté, au vu de ses vraies performances, et on va bien voir s'il arrive à surpasser Mangala, qui est un défenseur honnête, sur FUT je pense, et ou alors, être à son niveau, et là on se posera peut-être des questions sur son niveau sur FUT, et je vous déconseillerais de poser les 10 000 crédits de Virgil van Dijk, tout simplement. Si tu aimes bien cette petite vidéo où je te présente un joueur, où je donne mon avis en vrai là-dessus, bah tu peux laisser un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et sinon, au niveau de l'équipe, je vous ai concocté cette équipe-là, voilà, avec pas mal de joueurs qu'on va tester, on va tester aussi le petit Tilemans, le petit Keta Baldé, Diao, beaucoup trop long, on va juste l'appeler Baldé, ce sera mieux. Et voilà, le petit Kongolo qui permet d'avoir ce lien avec Virgil van Dijk, malin, Durkhaf, malin, voilà, on va pouvoir tester le petit Tilemans, surtout que j'ai envie de voir son niveau sur FUT, parce que c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup en vrai, j'ai beaucoup regardé les matchs de Tilemans, en particulier, je ne regardais que lui, oui, c'est dur à croire, mais c'est vrai. Et puis sinon, voilà, une équipe classique avec le petit Bertrand Traoré que j'ai gardé par rapport à une équipe. Vous verrez, vous verrez, je n'en ai pas plus, je suis... Au niveau de l'équipe, c'est une Ligue 1 classique, voilà, je regardais mon téléphone, pardon, désolé pour cette qualité médiocre. Vous voyez, ça peut le faire, ça peut le faire. Fekir ! C'est pas passé loin, tout de suite, on attaque, nous, on attaque, on attaque, on attaque. Qu'est-à-Baldé, ça sent bon le bon joueur, je vous le dis. Grand Dijk, allez ! Allez, on va laisser la faute, on récupère, ok. Bon, déjà, physiquement, le mec ne déconne pas, j'ai appuyé un petit peu sur B, il a mangé le défenseur. Oh, la faute ! Quoi ? Mais c'est honteux, mais c'est honteux, sans déconner, il l'a balayé. Qu'est-à-Baldé, qu'est-à-Baldé, la passe, oui, non, oh, c'était pas mal, cette petite passe. Inspiration, c'est dur à dire, inspiration, putain. Faut-il, on vendille, je qu'au duel. Il a tenu son duel, il a tenu son duel, il a même mis la jambe, bon, il y a corner sur une vieille frappe, mais il a tenu son duel. Où ce tacle 2 ? Ok, c'était mon gars-là, ok. T'es peut-être à toi, Vandiche, c'était ton côté, mais bon, je dis ça, je dis rien. Ah oui, c'est bien envoyé, ça, pour Bertrand Traoré. Tu l'as vu, tout là-bas, tu l'as vu ! Et c'est parti ! Mais c'est pas lui qui a marqué, mais c'est n'importe quoi, mais c'est Bertrand Traoré, il a fait un centre. Voilà, ce jeu, vraiment, un jeu de qualité. N'hésitez pas à me sponsoriser, yesport, oui ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Faut tout là-bas ! Et t'es fou ! Bertrand Traoré ! Oh, bah, cette action n'a aucun sens. Cette action n'a aucun sens, j'aurais dû centrer sur un autre joueur, mais ça ne s'est pas fait, parce qu'il est nul. Et Badbe Keta, qui a centré sur Kvekir, cette action est beaucoup trop dure. Regardez-la avec vos yeux, c'est mieux. Oh, c'est bien, vous voyez ça pour Bertrand, Bertrand t'enroule, Bertrand t'enroule. Oh là là, c'est trop facile. Là, c'est trop facile, parce que Bertrand, il ne s'arrête plus. Bertrand, c'est ma petite découverte, c'est ma petite pépite que j'aime bien, c'est mon petit joueur à 2€, qui est sympa. Voilà, et qui fait racheter de l'adversaire. La caméra s'était même éteinte au moment du rachetit, c'est incroyable, même la caméra a rachetit. Sur ce, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce petit Virgil van Dijk, pour l'avoir testé, quand même une mi-temps. Je l'ai testé plus qu'une mi-temps, en vrai, on va se mentir, j'ai fait quelques matchs avant avec lui. Très sympa, très sympa. Après, est-ce que ça vaut forcément les 10 000 crédits ? Si vous êtes un amateur de FUT Champions, non, non, ça ne les vaut pas. Pourquoi ? Parce que Rudiger, pourquoi ? Parce que Bani, pourquoi ? Parce que Mami Smoling, il joue à... Enfin, 10 000 crédits dans un défenseur, c'est cher quand même. C'est cher. 10 000 crédits, c'est beaucoup. Et Virgil van Dijk, il les vaut peut-être pas. Surtout qu'il joue à Southampton, donc pour mettre dans une hybride FUT Champions, c'est un peu chiant. Il y a peu de joueurs néerlandais, à moins que tu aies des légendes, qu'ils soient sympas. Donc moi, je ne conseille pas Virgil van Dijk, tout simplement. C'est vrai que Rudiger, c'est plus facile. Il est allemand, c'est quand même plus simple. Tu as des joueurs comme, je ne sais pas, Bailly, par exemple, qui joue à United, tu as un déré à Oka, c'est bon, c'est réglé. Tu as le collectif van Dijk, c'est vrai que c'est plus compliqué. Tu as Forster, le gardien, mais sinon c'est tout, tu vois. Tu n'es pas sur un bail avec une grosse possibilité de le mettre dans une équipe. Donc, niveau collectif, c'est compliqué. Il est bon, il est bon. C'est clair que ce n'est pas un mauvais défenseur. Après, Mangala, par exemple, moi je préfère. Voilà, c'est tout, Mangala, il est plus vif, il est physico-duel, il est sympa. Je préfère Mangala. En vrai, il n'y a pas photo. Tu me demandes Van Dijk ou Mangala, je te dis trois fois Van Dijk. Mais là, forcément, constater. Forcer de constater, oui, c'est mieux. On enrichit son vocabulaire et que je vous en cache, que Virgil van Dijk est quand même plutôt bof. Sur ce, les potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, c'est vrai qu'elle était un petit peu courte, mais on a parlé foot. Et j'espère que vous me donnez votre avis, vous me donnerez votre avis sur Virgil van Dijk, parce que Virgil van Dijk, c'est pour moi un futur très grand défenseur, même s'il est quand même un petit peu déjà un petit peu âgé. Mais pour un défenseur central, il a tout son temps. Sur ce, c'était Joe. Bye. Et n'oubliez pas le petit pouce en l'air, c'est toujours cool. Voilà, on n'est pas à fond là-dessus, mais on aime bien quand même.